Musique Depuis quelques années, depuis que tu t'intervasses à cet aspect-là, enfin que toi travailles avec cet environnement-là, ce qu'on dit de toi, ce sont essentiellement des textes courts, mais est-ce que tout ça pourrait donner l'objet, faire l'objet d'un roman qui synthétise en quelque sorte tout cet esprit ? Oui, un roman, au bout de quelques dizaines... Parce qu'un roman, c'est trop bourgeois, justement, trop éloigné. Oui, mais en fait, je raconte toujours des histoires, les petits textes d'une page, ce sont des petites histoires, donc c'est vrai que depuis quelques années, l'idée du roman, c'est un peu... Il n'y a plus trop de gens, on peut... On voit des livres en librairie, on ne sait pas à quel genre ils appartiennent, ce n'est pas dépassé, mais le roman, ça peut être aussi assez rigide, il faut des personnages, il faut une... Ça a pris un côté un peu produit, un peu systématique, et ça, ça ne me plaît pas trop. Et ce que tu fais, c'est peut-être alors une avant-garde de la future littérature française ? C'est sûrement à la marge, c'est sûrement à l'avant-garde, mais d'une autre manière, en même temps, les avant-gardes ont été un peu monopolisées depuis quelque temps par des snobs minimalistes, très rédicteurs, dont il y a une sorte de rhétorique de l'avant-garde qui me déplaît souverainement. Moi, je suis plutôt dans le baroque, dans le délire, dans la créativité, dont mon avant-garde à moi est différente de celle qui régit le milieu littéraire. C'est très, très dogmatique, très, très rigoureux. Il ne faut pas de... La ponctuation est supprimée, on supprime les majuscules, on supprime les épithètes, les adjectifs, les adverbes, on aboutit à une sorte de course au vide. C'est le premier qui supprime quelque chose. C'est comme au théâtre, il y a de moins en moins de choses, il n'y a pratiquement plus de décors, il n'y a plus de lumière, bientôt il n'y aura plus de mots. Et ça, ça fait sérieux l'art qui se réduit au strict minimum jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ce qui fait en fait le jeu du système, parce qu'on veut que l'art soit... On veut liquider l'art. En revanche, finalement, tes textes, tu les as associées à une autre forme d'art qui est le théâtre. Est-ce que tu aimerais qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils s'associent, je ne sais pas, au cinéma, au cirque, à la peinture ? À quoi on peut associer ? Oui, bien sûr, ça peut éveiller des échos chez des créateurs. Je voulais faire une petite parenthèse pour s'agir, puisqu'on parle d'artiste, la présence d'un ami, Olivier Bernex, qui est l'un des plus grands peintres contemporains, un immense créateur, qui est venu, qui m'a fait plaisir de venir ici, qui a un atelier à l'eau. Et tu exposes encore au Musée Granet ? Non, non, l'exposition vient de se terminer le 17 février. Mais la semaine dernière, juste un aparté, j'étais à Paris pour ses d'art, pour une intervention sur l'art et la paix. Alors c'est curieux, il y avait la léza, il y avait les gens, les hommes, il y avait toutes sortes de personnes, dont des gens comme vous, beaucoup de peintres, de littéraires, moi, d'artistes plasticiens, parce que c'est la revue Avela, qui est à l'université, le colloque. Bon, je retrempe, je suis ravi, huit jours après, je me retrouve dans le même contexte, avec des gens que j'aime beaucoup. Je suis très touché par ce que je vois aussi. Et merci à vous. Merci. Merci d'avoir regardé. Je pensais à ce type de son livre, ça me rappelle l'Odyssée, ça me rappelle, oui, oui, c'est ça, une nouvelle écriture qui pourrait rejoindre la Grèce en vie, quelque part. Il y a un côté païen dans l'approche du monde, en incluant l'ironie, le burlesque, le grotesque aussi. Cet esprit marseillais dont tu parles, est-ce qu'il a, justement, alors à vous entendre, est-ce qu'il n'a pas été mis, entre parenthèses, pendant plusieurs millénaires, entre l'Antiquité grecque et aujourd'hui ? Est-ce qu'on le redécouvre ? Qu'est-ce qu'il fait ? On pourrait redécouvrir ça aujourd'hui ? Pour revenir à une sorte de paganisme, on voit les dieux, non pas dans le ciel, mais dans la réalité, c'est un peu aussi mon cheval de bataille, que la divinité n'est pas en haut, mais en bas, dans la rue. Ça, c'est très, très païen, c'est une idée où les dieux peuvent se cacher n'importe où, non pas derrière les nuages, mais dans le réel. Et donc, tout est sacré, tout peut être divinisé. Et les dieux arrivent toujours par surprise, ils sont inattendus. Et donc, peut-être c'est un fada qui parle, qui délire, et puis tout d'un coup, on sent qu'il y a une vérité, une grande vérité, qui est cachée, mais qui est là en même temps, qui peut être présente. Et ça, c'est l'esprit des Grecs, effectivement. C'est très, très relié à l'Antiquité. Cette idée que, il y a des dieux partout. Comme disait Héraclite, les dieux sont aussi dans la cuisine. Ah, ça oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada